Musique C'est une motivation de longue date puisque je suis déjà un citoyen engagé de par mon action associative. J'ai été dans le cadre de mes actions professionnelles délégué syndicale et je me suis toujours soucié des conditions de vie de mes concitoyens. J'ai décidé de m'engager avec des citoyens qui représentent la société civile à Creil. Donc les grands axes de notre programme se tournent autour de l'éducation, du logement, de l'emploi, des seniors, des femmes aussi, une catégorie de personnes qui est réellement discriminée dans notre ville. Les moyens aux associations et le commerce surtout. Je pense que c'est une désinformation volontaire des autres candidats puisque ma candidature a été officialisée le 23 avril. Donc à travers les médias locaux et le temps qu'on constitue un peu notre équipe, qu'on travaille sur notre programme, on est aussi une liste anticonformiste. Donc on ne fonctionne pas comme la plupart des partis politiques et on essaye de faire les choses les plus sainement possibles. Ce qu'on constate plus particulièrement, c'est le décalage, le fossé qui s'est constitué entre l'électeur et l'élu, le manque de démocratie, de participation des électeurs, l'indisponibilité de ces derniers. On constate bien aujourd'hui, à la vêt des élections, tout le monde est sur le terrain, tout le monde sollicite tout le monde. Mais ils ont oublié, et je souligne ça, ils ont vraiment oublié leur rôle premier, celui de représenter les crévois au sein des différentes institutions. C'est malheureux, puisque moi je suis une figure locale de cette ville, les gens me connaissent tous, ils savent très bien que mon engagement n'est emprisonné ni par un parti, ni par une idéologie. C'est vraiment une candidature spontanée qui s'est faite autour des différentes problématiques de la ville de Creil. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés avec une équipe, et à ces derniers, je réponds, avant de pouvoir trouver des excuses sur mon dos, au moins qui se justifient sur les actions qu'ils n'ont pas apportées et les solutions qu'ils n'ont pas trouvées pour la ville de Creil. Je trouve ça dommage de développer ces thèmes-là, alors que les crévois ont vraiment un besoin de bas de fond sur des idées, plus que sur des bassesses et des dénigrements personnels. Je ne pense pas qu'on sollicite les demandes d'une certaine communauté. Nous, on est sans clan et sans étiquette. On est là pour répondre aux problématiques de l'ensemble des crévois, quelle que soit leur origine sociale, ethnique, professionnelle ou leur niveau de vie économique. On s'est aperçu aujourd'hui que la femme, en fait, elle est au-devant de toutes les problématiques. C'est elle, en fait, le bouclier de notre société. Et on s'est aperçu que les femmes ne représentaient pas, en fait, n'étaient pas à la place à laquelle elles devaient être. Chaque Français qui peut voter est citoyen, donc nous sommes aussi une liste citoyenne. Effectivement, nous n'avons pas les moyens des grands partis, mais notre action est menée par le cœur et je pense que c'est la ligne de conduite à tenir. On est vraiment investis par notre cœur. Notre action est vraiment motivée par notre cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada